Quelle est-elle nous dit Seigneur, soyez, vous pouvez, Mme Seigneur, comme notre frère l'a chanté encore ce matin, c'est encore cet ancien évangile que nous voulons, et comme notre béni et mes frères nous voulons, ils entrent dans les Saintes Écritures, combien nous sommes heureux de pouvoir voir des hommes aussi déterminés ainsi, étant certainement sûrs de leur Dieu, et aussi l'assurance de pouvoir savoir que ce n'est pas une illusion mais une réalité, parce que c'est vrai, la fournaise était là, elle était chauffée cette fois, plus fort encore, ces hommes pouvaient le voir de leurs yeux, ils devaient être certains de leur Dieu, ils devaient être certains de ces dieux qu'il a le pouvoir, de pouvoir nous faire sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons, combien ce matin nous devons avoir cette assurance, nous devons avoir cette certitude, parce qu'il a dit j'étais mort et je suis vivant, et on sait que c'est qu'il n'a pas changé notre sauveur, et il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il a aussi vaincu la maladie et toutes choses, pour que ce matin nous puissions être aussi rassemblés en son nom, pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui, combien nous sommes heureux de savoir que nous sommes réellement son peuple à lui, appelé à pouvoir marcher avec lui, et que nous puissions, nous pouvons aussi voir aussi sa main agir dans notre vie, nous sommes vraiment dans la joie, comme je pense que notre frère, pendant qu'il priait, il parlait tout à l'heure, il a cité le fils de notre soeur, Léa, je pense, qui en principe devait être ce matin ici à l'Assemblée, il serait là, je pense, mais remercions le Seigneur pour cela, vous avez tous prié pour cet enfant, lorsqu'il était là-bas, en prison, il s'est donné aussi au Seigneur de tout son cœur, il a dit que d'eux que je sortirai, je viendrai donc à la maison de l'Éternel, alors je voudrais le voir s'il est là, il puisse s'élever, puisque c'était réellement aussi son désir, que le Seigneur te bénisse, nous sommes reconnaissants à notre Dieu, alors il fait pour nous des grandes choses, il nous accorde la grâce de pouvoir réaliser qu'il vit, et puisqu'il vit, nous vivons également aussi, et nous voulons marcher certainement avec lui. On prend un livre des Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, au chapitre 3, nous lirons à partir de la C12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, simples et bien-aimés, remettez-vous l'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un à sujet de se plonger de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus de toutes ces choses, remettez-vous de la charité qui est le lien, la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Précieux sauveur, ce matin, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons t'être reconnaissants de tout ce que tu fais pour mon père. Nous avons été bénis par du puissant, nous le sommes encore aujourd'hui, père. Nous voulons te remercier encore pour cette grâce que nous avons d'être un peuple qui t'appartient. Précieux, nous en souhaitons encore davantage, mon prie, c'est signé résovant, parce que nous voulons apprendre de toi, nous voulons être échangés, nous voulons t'être transformés pour être des hommes faits pour toi, mon bénéfice frère. Oh Dieu, pour être réellement des témoins, nous voulons apparaître des signes sous l'étern dans ce monde qui se meurt et qui a besoin de toi. Bénis ton peuple, nous voulons t'apprendre au cœur ce matin, d'avoir ainsi prié, pour le signe du Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ainsi de suite. C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la raison de l'éternel notre Dieu. Je crois que c'est dans le livre d'Epsombe où cela est écrit. Et mieux vaut un jour dans tes parvis qu'il n'y ailleux. Nous désirons que tout notre cœur, tout au long de notre marche, sur cette terre où nous sommes, comme la Bible le fait savoir, où nous sommes et nous reconnaissons que nous sommes des étrangers, des pèlerins et voyageurs, de pouvoir toujours être dans la présence du Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, puisse disposer de nous comme il veut, que corps et âme et esprit, nous puissions vraiment l'appartenir et qu'il puisse prendre réellement la position de chacun de nous. Nous sommes, nous vivons dans un âge aussi particulier, comme je n'ai cessé de pouvoir le dire, parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous le montrent. Et nous sommes aussi un peuple qui est privilégié de la grâce que Dieu nous a accordée. Et que cela soit vraiment aggravé à nous, dans notre mémoire, dans notre âme, où c'est vrai, au plus profond de nous-mêmes, effectivement, de réaliser cet amour de Dieu pour un peuple comme nous. Nous étions des gens qui vivions dans différentes contrées, chacun suivait sa propre voie. Mais que le grâce que Dieu nous a accordée, de pouvoir entendre sa voix dans ce temps où nous vivons, et de pouvoir réaliser que nous avons besoin de ces dieux-là. Et c'est ce que les Saintes Écritures nous relatent ici, dans l'Écriture que nous venons de lire, où cet homme de Dieu, et que Dieu soit béni, comme nous avons eu à pouvoir les lire aussi à ma carrière, cet homme de Dieu pouvait déclarer et montrer au peuple de Dieu les choses. Comme lui, il l'avait reçu, et comme aussi lui, il vivait et qu'il pouvait voir ces dieux qu'il a appelés dans la marche avec lui, et aussi tous les jours de sa vie aussi, par le chemin par lequel il passait, il était un souhait, il apprenait de ces dieux. Et ici, parlant au peuple de Dieu qui était à Colosse, qui sont appelés donc des Colossiens, il leur montre les choses selon la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, et puis, tout en parlant ainsi, il leur montre quelque chose qui était aussi très important pour eux, parce que lorsqu'ils se sont donnés au Seigneur, quelque chose se passait en fait. Il y a, vous savez, quand vous posez un pas, le Seigneur doit aussi agir aussi à votre endroit. Lorsque la parole est venue vers vous, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc il a envoyé la parole vers vous, quelque chose s'est passé en vous, vous avez reçu cette parole, et vous avez voulu maintenant vous donner au Seigneur, et là-bas, maintenant, vous avez aussi accepté de pouvoir être baptisé, parce que vous voulez être identifié avec celui qui vous a appelé, qui vous a donné aussi cette parole, pour que vous puissiez être semblable aussi à lui. Donc, mort avec lui, et aussi ressuscité aussi avec lui. Alors, il dit à ceux-là, parce que c'est absolument important que nous comprenions ces choses. Ils s'adressent à ceux-là qui, de tout leur cœur, ont eu à pouvoir vraiment recevoir cette parole de Dieu, et ont compris aussi l'importance de cela. Ils ne se sont pas arrêtés simplement en chemin, mais ils ont persévéré pour que quelque chose se passe en nous. Regardez bien, au verset 1 du chapitre 3, il dit, « Sinon, vous êtes ressuscité avec Christ. » Ça veut dire que quelque chose doit s'être passé avec vous, en fait. Parce que quelque part, il y a donc une mort qui doit être constatée. Donc, cet homme ou cette femme, qui a eu à pouvoir réellement prendre part, parce que le Seigneur a eu à lui accorder la grâce de recevoir, donc cet homme a été touché au plus profond de son âme. Il dit, « Maintenant, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je vais mourir avec toi pour réellement vivre aussi avec toi. » Alors, « Sinon, vous êtes ressuscité avec Christ. » Ça veut dire que mon cœur et mon âme ont été totalement donnés au Seigneur, je me suis abandonné à lui, donc je suis mort pour le mort, et maintenant je vis pour le Seigneur. Parce que ça, c'est un choix qu'on doit faire, en fait. Vous savez, pourquoi, dans les scènes des chrétions, vous pouvez remarquer, quand il est parlé, effectivement, des lits, des sujets des lits, effectivement, que Dieu devait utiliser. Vous voyez, en fait, on se posait la question de savoir pourquoi. Parce que même dans les temps anciens, au temps d'Israël, effectivement, lorsque cet homme était là, il a posé la question au peuple d'Israël, « Mais jusqu'à quand, clocherez-vous de l'un des côtés ? » Donc, un pied ici, un pied là. Il faut que vous puissiez faire un choix. Si l'éternel est Dieu, allez après l'éternel. Si c'est mal, eh bien, allez après mal. Un pied ici, et puis un peu de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas facile. Il faut que vous fassiez un choix. Et quand nous lisons aussi, dans les scènes des chrétions, nous remarquons qu'effectivement, que la promesse était de pouvoir envoyer aussi. Élie, il a fait cela, avec les gens baptistes, et aussi, dans le doublon, effectivement, aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut que, quand on fait un choix, que ce choix sera justement un choix aussi faire, donc on connaît pour quelles raisons on l'a fait. Et donc, si donc vous êtes mort, et donc, si donc vous êtes résisté avec Christ, donc il faut qu'il y ait une résurrection. Donc, vous savez que je suis mort avec Christ, ce n'est pas dans l'imagination, en fait. C'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans mon âme, en réalité. J'étais quelque part, avec mes pensées où je vivais, effectivement, en tant qu'un homme, en réalité. Mais maintenant, je me suis retrouvé à un autre endroit. Ça veut dire que je vivais avec... Quand on était dans les mondes, effectivement, on avait des copains, on avait des amis du monde avec lesquels on vivait, en fait. Et on se sentait tellement si bien parce qu'on avait l'Esprit du monde. Mais c'est quand vous étiez avec ces hommes-là, ces personnes, effectivement, avec l'Esprit du monde, effectivement, que la parole de Dieu vous est parvenue. Et quand vous n'êtes pas vraiment parvenu, effectivement, vous deviez faire un choix. Soit j'accepte cette parole et je marche avec Christ, ou je n'accepte pas, mais je vis avec mes amis et l'allemand. Alors, quand tu as fait ton choix, effectivement, c'est que, quelque part, tu dis, mais je dois me séparer de ce jour. La parole est venue vers moi, il m'a monté en disant, là où j'étais, c'était mauvais, voici là où je dois me trouver. Mais toujours, Dieu me laisse les libertés en fait de choisir. Jamais Dieu ne peut vous obliger. Mais il te montre que ça, c'est mauvais, ça, c'est bon. Alors, fais ton choix. Alors, de toute une âme, tu te dis, mais Seigneur, si j'ai accepté aujourd'hui, je dois abandonner le monde avec mes amis, avec tout ce qu'il y a dans le monde. L'esprit du monde ne doit plus avoir d'effet sur moi. Si aujourd'hui, le magazine sort avec tel monde, je n'en ai pas besoin. Ce que je veux maintenant, c'est la mode de l'Évangile. Dans l'Évangile, il veut que je m'habille comme ça, c'est comme ça. Parce que là, c'est un choix. C'est-à-dire que là, je veux en enseignant ce que toi, tu veux, ce que moi, je veux. Les amis du monde, je sais qu'ils étaient bons, mais je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies auront toujours le bonheur. Donc, il y a quelque part, il faut que tu sois influencé dans le bon sens. Alors, je dois faire un choix. Là, effectivement, ton âme, tu as pensé ce que tu as. Tu as fait dire, je veux mourir. Et pour qu'il y ait réellement cette séparation, parce qu'il faut que cet esprit s'en aille, il faut que la mort soit constatée. C'est vrai, non? Parce que, je crois, c'est dans Romain où il est écrit. Romain au chapitre 6, je pense que c'est cela. Romain 6, il nous dit, verset 1, Que dirons-nous donc d'aimerons-nous dans le péché en fait que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les bâtiments en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc là, il y a eu un consentement en fait qui vient de la personne. C'est important, bien aimé, frères et sœurs, parce que c'est absolument nécessaire pour nous que nous comprenions aussi pourquoi nous sommes appelés à pouvoir aimer ces dieux, aimer la communion les uns avec les autres, apprendre part effectivement à ce que Dieu est en train de pouvoir faire sans obligation. Il faut que nous comprenions effectivement pourquoi ces choses doivent-ils se passer en nous, avec nous et parmi nous en fait. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à cela? et que moi, et que moi, frère, moi, c'est effectivement, je suis appelé à pouvoir vivre effectivement ces choses. Pourquoi en fait? Regardez. Alors nous m'avons effectivement ici, donc, il demande, sinon vous êtes ressuscité avec qui? ça, c'est en fait la personne qui a eu à pouvoir accepter et qui a consenti et qui a tout son cœur effectivement, il réalise que lui, maintenant, je ne veux plus cette manière de pouvoir être. Ce que j'étais auparavant, je ne peux plus soupirer à cela. Maintenant, je soupire à ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu veut de moi, c'est quoi? C'est ce que Dieu attend que je puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, mais pas ce que j'étais hier. Je ne veux plus en fait chaque fois regarder l'air en arrière et demander, voilà comment j'étais auparavant, non, mais ce que je veux, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est en quoi Dieu veut arriver que moi je puisse arriver à pouvoir atteindre qu'est-ce qu'il veut de moi, en fait? Vous savez, quand on est mort et qu'on est ressuscité, ce n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. vous suivez cela. Parce que si hier, c'était en fait la religion que tu aimais, la religion que tu cherchais, parce que la religion n'a jamais sauvé personne. C'est vrai. Parce que les hommes aujourd'hui cherchent la religion. On n'a pas cherché la religion. Nous avons besoin de se voir chercher la vie, effectivement. Parce que la religion n'apporterait jamais la vie. La religion n'est qu'un rassemblement des gens avec un système établi, effectivement, d'une certaine manière, parce que nous, nous sommes comme cela, effectivement, comme les catholiques sont, les protestants sont, ainsi de suite, en fait, ils forment, en fait, avec leur dogme. Mais je n'allais pas rentrer là. Alors, ainsi donc, il y a quelque chose au-dedans de toi qui a besoin de pouvoir avoir, en fait, la vie et de pouvoir vivre, en fait. L'homme, l'homme, en réalité, en fait, n'a pas besoin d'un système. Ce que l'homme a besoin quand il veut venir, c'est qu'il a besoin de pouvoir avoir une vie et de pouvoir avoir quelque chose qui l'aide à pouvoir vraiment accomplir la volonté de Dieu, d'être comme Dieu le veut. Mais c'est qu'il y a dommage qu'au lieu que l'homme reçoive ce que Dieu veut qu'il puisse recevoir, mais en fait, l'homme lui donne, en fait, la religion à la place de ce que Dieu veut que l'homme reçoive. C'est pourquoi les hommes deviennent de la religion, en fait. C'est pourquoi on a de la religion. Regardez très bien. Alors ici, nous disons, si donc vous êtes suicidé avec Christ, quelque chose est passé réellement en vous, et vous l'avez réalisé aussi parce que vous avez reçu la parole et qui dit non. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc, maintenant, la motivation, le pensée et le désir de cet homme-là ou de cette femme-là n'est plus, en fait, pour les choses de ce monde. Vous savez, hier, quand nous étions dans le monde, effectivement, chaque nouvelle chanson qui sortait, un disque qui sortait ou un chanteur qui sortait, alors on aimait écouter cela, effectivement, ça nous faisait du bien dans notre cœur. C'est vrai, non? C'est vrai. Si, jusqu'à ce jour, tu bouges la tête, quand tu sortes, tu entends les chansons du monde, tu es encore possédé par des démons. C'est vrai. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas se plaire à écouter les chansons du monde. Nous étions là-dedans, ça ne nous a rien apporté de bon. Mais Dieu nous a fait sortir pour que ton âme à toi puisse vivre, effectivement, par la parole des dieux. Amen. Et quand les choses du monde maintenant vont être attrapées, tu dois combattre. Amen. Il faut qu'elle demande que tu repousses, tu dis, résiste à certains d'une foi ferme et il sera loin de vous. Amen. On résiste à ces choses-là, ils ne peuvent pas prendre possession. Amen. Les chansons du monde n'ont rien à voir avec les peurs des dieux. Amen. C'est pourquoi même dans les cantiques frères et sœurs, il est arrivé même qu'aujourd'hui, ce qu'on compose comme les chants on entend sur les marchés, effectivement, ils chantent simplement comme les mondains. Oh, il y a tel frère, tel qui est un compositeur des, je ne sais pas moi, des chansons des dieux, tel sœur, effectivement, on copie les chanteuses du monde, les chanteurs du monde, on fait du spectacle comme du monde. Ça ne sert à rien, ce ne sont pas... Les sœurs, les questions, il nous faut... Regardez très bien, frères et sœurs, regardez bien, je vais vous montrer ceci. Au verset 16 du chapitre 3 du Colossien, il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Insouisez-vous et exoutez-vous les uns les autres en toute sagesse par quoi ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous quoi ? Sous l'inspiration de la grâce. Les cantiques que nous moi chantez sont des cantiques inspirées, pas de composition sur le marché. On sait de voir en mettre un peu ceci. Je leur ai dit, vous savez, je ne sais pas si... Mais je leur ai raconté un témoignage que moi j'ai vécu. Oui, pendant que j'ai travaillé, effectivement, j'ai vécu un témoignage. Et ça, ce n'était pas qu'on m'en a raconté, j'étais moi tout seul là-dedans. Et j'ai vu cela. Cet homme qui était venu, un païen était venu, effectivement. Oui, mon bureau était venu et il avait un cousin lui qui était païen. Et nous devons partir avec cet homme-là qui était un païen. Il m'est dit, mais, comme nous devons faire un voyage assez long, il avait sa voiture. Et alors, il me dit, je vais, de manière à mon cousin qui est chrétien aussi, venir aussi avec nous. Et il savait que moi je suis avec lui. Et son cousin chrétien est venu dans la voiture et le cousin païen était au volant téléconduire. Moi, j'étais derrière. Il a raconté cela à ma interprise. Mais, alors maintenant, le cousin païen était dans la téléconduire, c'était sa voiture, il mettait le chanson du monde et il était content. Moi, ça ne me disait rien, ce n'était pas ma voiture. J'étais assis derrière, j'écoutais simplement. Et alors, le cousin croyant qui dit au cousin païen, il dit ceci, ah mon cousin, moi je suis croyant, moi je ne peux plus écouter les chansons du monde. Alors le cousin païen, il dit à son cousin croyant, il dit, mais ça se dérange mes chansons du monde. Il dit, mais oui, ça me dérange. Alors moi aussi, ça se dérange, je vais les enlever. Il était quand même poli. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va écouter ? Il dit, mais non, j'ai amené les cassettes des cantiques que nous chantons, comme ça on va le mettre, comme ça on va chanter, on va écouter ça, tout le monde se met. Et le cousin païen, il dit, il n'y a pas de problème, s'il faut écouter les chansons de Dieu, il n'y a pas de problème. Et le cousin croyant a pris la cassette qu'il avait enregistrée et il l'a mis dans l'appareil. Moi j'étais derrière avec ma Bible, je ne m'occupais pas d'eux. Et les cantiques des cousins païens et des cousins croyants ont commencé à jouer dans l'appareil. Moi je ne disais rien, ça chantait, ça chantait, et les cousins païens conduisent sa voiture. Tout d'un coup, les cousins païens se trouvent vers les cousins croyants, il dit, cousin, il dit, oui mon cousin, parce que c'est l'hydrac qu'il est touché par les cantiques. Il dit, mais tout à l'heure là, moi j'étais présent dans la voiture, il dit, mais tout à l'heure là, j'écoutais mes chansons du monde, tu as dit que ce n'était pas de Dieu, ce n'était pas bon, ça se souvient, il dit, oui mon cousin, parce que Dieu n'aime pas, ça dit, ok mon cousin. Il dit, mais tu m'as dit, cousin païen, il dit au cousin croyant, il dit, mais cousin, mais c'est quand même bizarre, parce que les chansons que tu as mises des dieux, c'est exactement comme les nien, il n'y a pas de différence. Si simplement on enlève les noms de Jésus, on danse comme tout le monde. Un païen qui dit, c'est un croyant, mon frère et ma soeur, ça veut bien dire quelque chose. Que Dieu te bénisse, moi je dis mes soeurs. Et c'est cela, effectivement, mon frère et ma soeur, ce que les saintes écriteurs nous démontrent l'âge de la odyssée, c'est ça. Il y a un mélange aujourd'hui, c'est ça, la religion, c'est un mélange et tout. On a mélangé aujourd'hui, les sujets marchés, oh frère et ma soeur, chantez-moi si bien. Frère et ma soeur, il y a quelque chose qu'il faut, les choses qui sont des dieux, quand on les chante, c'est différent. On ne chante pas pour faire plaisir aux oreilles des gens dans le monde. Non, jamais. C'est dans la maison éternelle qu'on chante pour que le peuple de Dieu se résume devant Dieu et qu'il nous soit Dieu. Alors si le païen vient, il doit arriver. Non, ça c'est pour la gloire des dieux. On ne chante pas pour les frères ou les soeurs à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on chante les cantiques, on ne va pas louer un frère ou une soeur. Quand on chante les cantiques, c'est pour la gloire des dieux. C'est important ça mon frère. Ah oui, c'est nécessaire. Alors si on compte à faire des concerts, est-ce que les concerts qu'on fait c'est pour Dieu? On voit les frères, c'est où? On va voir tes frères parce qu'ils croient au message, ils chantent frères et soeurs. C'est ça les concerts que Dieu vous êtes venu voir non, mon frère. C'est dans la maison de l'éternel. On ne chante pas pour faire du bruit aux oreilles des mondains qui passent, non. On chante pour la gloire des dieux. Alors quand un païen vient tuer par la parole des dieux, la louange du son, mais les grands en louent à Dieu. Tu es Dieu, nous chantons pour le télèbre de Dieu. Les mondains chantent pour les femmes et les hommes. Nous, nous chantons pour la gloire des dieux. Rien ne différente dans les choses des dieux. Alors cet homme ou cette femme effectivement qui a été touché comme ça, les chansons du monde ils déchirent cela. Oh frère, quand j'étais dans le monde, frère et soeur, je l'ai fait des disques comme ça. Il peut parler de moi, je sais ce que cela veut dire. Je l'ai fait des disques de bouteille, de whisky, je l'avais. Mais du jour au lendemain, quand Dieu a touché mon âme, c'était terminé. J'ai pris ces choses-là dans le poubelle. Moi-même. Rien. J'avais des amis qui venaient chez moi avec qui on mettait les disques. On bougeait, on dansait, c'est là, on le faisait. Mais du jour au lendemain, quand ils ont venu, tout a été nettoyé. Ils m'ont trouvé avec la Bible et les cantiques. Je ne les ai jamais chassés. Un par un, un fruit. Faites la même chose, mon frère. Il n'y a pas de communion entre Dieu et le monde, en fait. Il faut qu'il y ait une séparation totale. Et quand vous écoutez les cantiques qui ressemblent effectivement au monde, éloignez-vous. Je ne vais pas citer les noms de vos chanteurs, c'est parce que les frères, non, non. Vous connaissez. N'ayez pas écouter ces choses-là, même si ça sonne. Ça ne vous approchera jamais de Dieu. Vous savez cela, non? Ah oui, vous savez cela? C'est important, mon frère et ma soeur. que réellement que nous puissions arriver à être conscients de ces choses pour que nous sachions. Alors, il dit maintenant, si donc, verset 3, c'est le 3, c'est le 3, c'est le 3, verset 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est ainsi à la gloire de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que quelque chose s'est passé en vous. Donc, il a été mort avec tout ce qui était venu dans le monde, effectivement, séparé de cela. Alors, mes pensées sont devenues autres, en réalité. Quelque chose s'est passé, nettoyez-vous maintenant mes sentiments, mes émotions, mes pensées, ce que je pense, je pense autrement maintenant. Pour quelles raisons je dois penser autrement? Parce que regardez très bien, verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie, quand Christ notre vie, quand Christ notre vie paraîtra, alors vous parterez aussi. Ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Donc maintenant, cette vie que tu désirais en fait avoir, maintenant tu l'as en fait. Où tu n'as plus le goût du monde, la boisson, les essais, ce n'est plus ces choses-là qui te préoccupent l'esprit en fait. Ce qui te promet se dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Parce qu'effectivement, comme mon frère est chante, parce qu'effectivement, ton désir à toi c'est de pouvoir partir, être avec Seigneur, affectionner aux choses d'en haut, pas seulement celles qui sont sur la terre. Et pourtant, tu es sur la terre. Donc, tu m'as sur la terre avec les hommes, quand on te regarde comme nous, mais tu n'es pas comme eux? Parce que tu n'es pas ici. Et puis, tu sais ce qui se passe effectivement, c'est quoi? C'est qu'en vivant sur la terre, tu es tellement conscient, tu es tellement heureux de ce que tu as fait de toi et que tu sais quoi? Que tu n'appartiens plus à la terre mais que tu appartiens au royaume. Dieu, fils de ce royaume-là, dont Dieu est ton père, c'est pourquoi mon frère et ma soeur en tant qu'un fils de Dieu, tu ne peux pas te lasser de Dieu. Ce n'est pas vrai que tu dis, oh frère, je suis fatigué de venir à la réunion, je suis fatigué de ceci, ce n'est pas possible ça. Un fils de Dieu, il ne vit que pour cela. Frère, c'est absolument important et nécessaire que nous comprenions ces choses. Elles sont nécessaires pour nous. Quelque chose, c'est un passé en toi. C'est un teraproché, effectivement, davantage de Dieu et tu as réalisé que, oh mon Dieu, ceci n'était pas ma vie en moi. C'est la réalité, non? Et c'est ça, en fait, ce que je soupirais. C'est ça, en fait, ce que j'ai désiré. Et le Seigneur te montre, effectivement, voici la voie et tu es là-dedans maintenant. Tu te demandes, hier, hier, oh, vous savez, quand c'était les chansons du monde qui passaient, c'était la tête, c'était les mains, c'était le cœur, c'était tous les bras, tous les jambes qui bougeaient, ainsi et de suite. C'est vrai, non? Tout cela qui a embrasé cela, quand ça chantait, on ne voulait même pas vous dire, mais assieds-toi, quand même, mademoiselle ou madame telle, non, le voyait là, oh là là, ça bougeait, vous savez, tous ceux qui aiment les jambes, je ne sais pas, j'oublie les noms de ces hommes-là, ou avec les tangos, je ne sais pas comment, le vieux là, vous savez, les mamans qui sont ici, connaissent, quand ça jouait là avec les, vous connaissez, alors il fallait, même quand elle faisait la vaisselle, quand ça passait, elle bougeait, et vous dites, maman, qu'est-ce qu'il y a, oh là là là, je me souviens, je me souviens, même pas les mamans, mais vous les jeunes, vous remontez les pantalons à ce niveau-là, vous vous souvenez, non? Regardez, vous ne voyez pas si vite, ça passe, tout un chacun de nous est passé par là, mais maintenant que Dieu a arrêté les chants, il a placé quelqu'un d'autre frère, quand on chante les chants de Sion, nous nous levons, nous chantons pour Dieu, c'est vrai frère, parce que Dieu a changé ce sort, c'est pourquoi on ne peut pas être là comme des statues, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il m'a délivré, c'est impossible mon frère, dans le monde ta tête bougée, tes jambes suivent, tes mains y allaient frère, Dieu qui t'a sauvé, chantez sa gloire, tu es prudent, non, quelque chose va se passer à moi, je loue ce Dieu parce qu'il est merveilleux, n'importe mon voisin, Dieu qui parle de mon voisin, le salut est pour moi, c'est moi qui verrai Dieu, si mon monde ne parle pas, c'est son problème, qui se moque de moi, qui parle, moi c'est lourd Dieu, frère, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est vrai non, ah oui, c'est, parce qu'on entend maintenant des grosses choses, oh maintenant, quand même je peux louer, ce n'est pas dit que, levez-vous maintenant, bougez, et c'est, c'est, c'est non, chacun doit, et c'est vrai, et puis il ne faut pas non plus là, et c'est comme des marbres, ce n'est pas normal, parce qu'on fait quand même, nous savons, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez, vous savez, oh maintenant, oui, si un frère le saisit, si une soeur veut se lever danser, que non, mais si nous n'avons pas établi, parce que, les frères et tels ne peuvent pas danser, vous n'allez pas suivre, les frères et tels, ou la sainte, non, la liberté, c'est nous sommes danser, c'est vrai que, là on est celui, c'est bien la liberté, chacun s'élève, chacun danse, chacun, battre les mains, il faut simplement, cela conduit par l'esprit, bon c'est ça, alors pour que ça veut, il faut prier, parce qu'on est là, qu'est-ce qu'il va penser des moins, à qu'il va quand il a jeté, comme on disait, oh quand il a jeté, la jupe s'est tournée, est-ce que je suis là, pour m'occuper de la jupe de ma soeur, non, Dieu t'arrive, mais quand il vient, se réagir les jupes, ou si, si les tigres étaient ici, ou les tigres étaient là-bas, non, toi, loue Dieu, toi, prie ton Dieu, c'est absolument important, mon frère et ma soeur, c'est nécessaire, alors cet âme, qui a été délivrée par le Seigneur, mais il chante Dieu, et mon Dieu, il glorifie son sain, parce qu'il dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, c'est là-dedans, parce que moi, je me souviens, dans les bas fonds où j'étais, frère, je me chantais Dieu, c'est la vérité frère, je sais ce que ça veut dire, chanter Dieu, dans les bas fonds où j'étais, là-dedans, si Dieu n'était jamais venu me chercher, frère, c'est une grâce de Dieu, alors il t'a pris, il t'a lavé frère, chanter la voix de Sion, oh là là, même si j'ai des problèmes, dans ma propre vie, frère, je chanterai sa gloire, parce qu'il m'a fait ressentir, ce problème, désolé, si je ne tombe plus bas, il m'a fait ressentir, alors j'ai le lourd, toujours de tout mon âme, parce que c'est ce qui est le tout puissant, ça, c'est quand l'âme a été touchée par le Seigneur, c'est sûr ça, il s'affectionne aux choses qui plaisent, et il ne va pas à gauche, alors il dit, il dit maintenant, montrant effectivement cela, alors il nous montre effectivement ce que nous sommes, il dit, mais affectionnez-vous aux choses dans nous, et non à celles qui sont sur la terre, parce que vous êtes morts, en fait, et votre vie à vous, effectivement maintenant, est cachée, il est très bien fait, et c'est là ce qui est merveilleux de pouvoir, que son Saint Nom soit béni, il dit, cette vie là que vous avez reçue, il dit bien, il dit ici, il dit, verset 3, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, vous avez compris ce qu'il a dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Amen, pourquoi dit-il, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, vous avez compris ce qu'il a dit, votre vie est cachée en Dieu, mais pourquoi dit-il, votre vie est cachée avec Christ, parce qu'en fait, notre vie en nous, ce que nous avons, ce n'est pas l'autre, c'est la vie de Christ en fait, et notre vie est en Christ, quand Dieu te regarde, toi, il ne te voit pas toi, il voit Christ mon frère, alors Christ qui est mort, oh frère, gloire à Dieu, qui est mort, ressuscité, frère, il ne peut plus mourir, Amen, Alléluia, Amen, frère, voyez-vous la grâce que nous avons, Amen, ce n'est pas dans un homme qu'on peut placer la confiance, mon frère, il dit, maudit soit l'homme, c'est profil d'un homme, Amen, voilà l'homme que nous pouvons glorifier, honorer, aimer davantage, parce qu'il est le gardien de notre âme, Amen, par l'assurance véritable humaine, oh, même si je m'achète, je dis que mes yeux sont fermés, je sais que ma vie est cachée en Dieu, Amen, Amen, il dit, mais, alors, que Dieu soit béni, mais, quand Christ, mais là, voyez bien, il dit, mais, quand Christ, votre vie a fait, par écart, et, c'est tellement merveilleux, de voir l'écriture, et de réaliser cette grâce que Dieu nous a accordée, pour que nous, en tant que fils et filles de Dieu, dans cet âge où nous vivons, dans cet âge où nous vivons, effectivement, nous puissions, de tout notre cœur, vraiment, adorer ses sauveurs, et le remercier, vraiment, pleinement, de la grâce, vous savez, beaucoup de gens ont honte de pouvoir dire qu'ils sont des croyants, frères, ce sont des homosexuels, des lesbiennes, qui doivent avoir honte de pouvoir dire ce qu'ils sont, n'aie pas peur, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu as honte de dire que tu es une fille du roi, parce que, tu as ton voisin qui est, je ne sais pas moi si c'est voisine, ou voisin qui est lesbienne, ou homosexuée, qui va se manquer de toi, frère, tu es un bravo, c'est plutôt lui qui doit avoir honte, quand il me regarde, il me dit, oh, j'aimerais être un très commun, toi, tu vas avoir honte, parce que maintenant, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, on ne veut pas qu'on passe sur l'âme, ce qu'on fait aujourd'hui, on finance ces choses-là, vous savez, les naturels ici, l'homme naturel dans ce monde, effectivement, quand on est trop dans le naturel, effectivement, c'est ce que le monde veut en fait, alors ils te donnent trop d'informations, on finance maintenant, pour pouvoir protéger les homosexuées, bien ainsi de suite, on leur place là un peu plus haut, alors ça rend dans ton conscient, dans ton conscient subconscient aussi non, et puis quand tu vois ça, il est fait un déjeuner, et puis toi, tu es un peu un peu anormal en fait, quand on dit que tu es chrétien, parce que tu dis, mais les chrétiens, c'est rien, c'est la bâcée, ce sont les imbéciles, c'est une bonne expression, alors ce sont des gens qui disent, toi tu n'y crois, mais c'est comme tu ne dis pas, alors ça, c'est la tactique des satans en fait, alors quand tu entends comme ça, chrétien va au moins me croire que, je ne suis pas intelligent, je ne réfléchis pas comme ça, alors on ne peut pas me considérer, on va dire, comment peux-tu être un chrétien, est-ce que tu combats, regarde ce qui s'est passé, et puis le homosexuel, il passera très bien, à Jean, je ne sais pas si on peut, c'est Joséphine, je ne sais pas si on ne sait rien, et vous là, ça va Joséphine, oui Joséphine, Joséphine, on peut bien la respecter Joséphine, il a des monnaies comme ça Joséphine, ah mais c'est vrai frère et soeur, c'est que Dieu est pitié, mais c'est la vérité ça, et vous vous, Joséphine, non, il y a un problème, il faut qu'on prie pour toi, c'est la vérité, vous avez, nous avons une grâce extraordinaire, c'est être un fils de Dieu, frère, c'est une grâce, regardez ces gars, comment l'apôtre Paul, l'apôtre Paul l'a dit, dans les 7 Écritures, pour que nous puissions voir, regardez bien, pour que nous puissions voir, je crois que c'est dans Pierre, non pardon, parlez à l'apôtre Pierre, c'est lui qui parle, c'est là, allez-vous montrer, pour montrer à finir, allez-y, allez-y, pour voir à peu près pourquoi, quand nous croyons ce qu'il servait, il était aux yeux de Dieu, allez-y, allez-y, d'abord nous commençons par, 1 Pierre chapitre 2, vers le département, chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, vers le verset 1, il dit, 1 Pierre chapitre 2, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréable à Dieu, par Dieu du Christ, Amen, car il est dit dans les Écritures, ceci, voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, Amen, ne sera point confus, mais la verset 7, il dit, son honneur se montre donc pour vous, Alléluia, pour vous qui croyez, c'était l'honneur, ah oui frère, il dit, son honneur se montre donc pour vous, c'est pas, c'est pas, vous ne pouvez pas avoir honte des seigneurs frère, parce que le fait de croire, c'est une grâce extraordinaire, et le pouvoir, quand je vois, que Dieu est petit, que Dieu est petit, frère, vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous avons d'avoir ce livre, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir sur la terre, il n'y a aucun livre sur la terre qui soit compréhensible, il n'y a aucune religion, c'est vrai, Amen, que Dieu nous vienne en elle, c'est un privilège de pouvoir être appelé un fils de Dieu, une fille de Dieu, de pouvoir être délivrée par ses sauveurs, et de vivre pour sa gloire, non seulement cela, mais il nous parle encore, il nous conduit encore vers le vert pâtirage, il nous montre cela, en nous faisant savoir que nous, effectivement, que si nous sommes donc morts avec lui, et ressuscités avec lui, ah oui, quelque chose se passe effectivement, un homme, et alors, comme nous pouvons le voir dans les seins des chrétiens, à ceux-là qui parlent en réalité, il va nous montrer maintenant, à qui est-ce qu'il peut s'adresser comme cela, il dit, mais quand Christ votre vie paraîtra, il dit, mais n'affectionnez-vous aux choses, non pas aux choses qui sont sur la terre, c'est vrai ça, parce que, quelque chose s'est passé réellement, il y a eu une alliance que tu as faite quelque part, non, c'est vrai non, vous savez quand le Seigneur, notre sauveur, il parle dans le Seigneur, et tout dans la Sienne, comme dans le Nouveau Testament, il parle toujours de l'alliance, rassemblement aux hommes et fidèles, avec lesquels je fais alliance, par les sacrifices, n'est-ce pas, et je parlerai, c'est vrai non, et puis dans le Nouveau Testament, quand il prie, le Père Iébubilisant, il prie la coupe, qu'est-ce qu'il a dit, c'est si elle est sans de la Nouvelle Alliance, mon sens, c'est vrai non, qui a été versé pour, pour qu'on connaisse la vente, donc, quelque part, il y a un lien qui s'est établi, mon frère, quelle grâce, alors on sait que maintenant que, je n'appartiens plus dans ce monde, c'est pour ça que la mort est importante, parce qu'il y a aussi longtemps que tu vis, tu es lié, à Satan, pour que tu sois dégagé de lui, il faut que tu meurs, c'est la vérité, aussi longtemps que tu vis avec toutes ces affaires, qu'il a le droit sur toi, que tu te bénisses, mais c'est la vérité, ça, ça, c'est la vérité, ça, c'est quand tu meurs, je suis mort au son du monde, le monde est parti, avec tout ce qui est là, maintenant j'appartiens à un autre, c'est biblique, non, à ce moment-là, Satan a peu le droit sur nous, il ne peut plus l'avoir, non, c'est impossible, il ne peut plus l'avoir, parce que la vie que vous avez, ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Christ, comme Christ, votre vie paraîtra, parce que, celle que j'avais, je suis enterré avec, donc enterré, parti, mort effectivement, ces choses, maintenant je vis en fait, quelque chose s'est passé en réalité, donc je me suis retrouvé dans la position dans laquelle Dieu voulait que je sois, c'est à ce moment-là qu'il te fait comprendre qui tu es en fait, c'est ainsi qu'au verset 12, il était dit, il est bien, ainsi donc, pas comme tous les croyants, vous suivez cela ? Non, ainsi donc, comme des élus de Dieu, alors regardez très bien, mon frère et ma soeur, nous avons des yeux, vous pouvez entendre, me prêter attention ce matin, c'est important ça, et ainsi donc, comme des élus de Dieu, qu'est-ce que c'est donc qu'un élu en fait ? Regardez, bien-aimés frères et sœurs, la manière dont les scènes d'Écriture parlent, démontrent en fait, la nature véritable du fils de Dieu, la marche en fait d'un homme, comment il s'est donné au Seigneur, et ce que la grâce de Dieu fait dans cet homme-là ? Vous savez cela ? Dans l'homme qui croit en fait, c'est la grâce de Dieu, maintenant, c'est ça que vous savez quand même qu'il y a écrit sur l'Église, dans le livre d'Éphésiens, vous allez lire avec vous, ici, chapitre 2, verset 1, verset 1, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, il dit, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le presse de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Nous étions comme cela, non? Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, prêtez bien attention. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. Il faut toujours prêter attention, frère, quand l'Écriture parle, observez très bien à qui il s'adresse. Et vous comprendrez, effectivement, où est-ce que vous en êtes avec Dieu, vous, personnellement? C'est la vérité, ça. On ne dira pas, Seigneur, que nous n'avons pas parlé, que nous n'avons pas instruit ces choses. Mais c'est ce qu'il fait. qu'il nous a dit, qu'il nous a dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il nous a, il est bien, mais Dieu, qui est amené, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. À qui est-ce qu'il s'adresse? Amen. Fais pas à tous les croyants. Non. C'est important que nous prétions attention à cela. Quelque chose s'est passé effectivement avec toi, dans ta masse et dans ta vie à toi. Quand Christ a saisi effectivement, ton cœur et ton arcosigne a été saisi. et que tu as voulu maintenant te donner aussi totalement aussi à lui. Mais pourquoi en fait? Pour quelle raison? Tu as voulu que tout ce que tu es en fait repose entre sa main. Il faut que vous vous observiez mon frère et ma soeur. Observez-vous très bien ceci. Vous entendez la parole de Dieu? Quand il vous arrive effectivement, vous savez que c'est la vérité, est-ce que vous l'acceptez vraiment 100% comme vérité à laquelle vous, vous voulez vous identifier ou vous la faites attendre d'abord pour un temps? je sais que c'est vrai ça Seigneur mais j'ai encore quelque chose à pouvoir faire. En fait, observez-vous mon frère et ma soeur. Quand l'évangile nous vient et nous est donnés, je vous prends un tout petit peu de temps aujourd'hui, quand l'évangile nous est donnés, la parole nous est apportie, de quelle manière effectivement nous la recevons? Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme sain. Sain, c'est la prédication du prophète, c'est vrai? J'aime beaucoup cela. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Quand la parole de Dieu vous est donnée, vous savez ce qui se passe? Vous avez des filtres en fait. C'est vrai, non? Vous filtrez. Quand c'est de Dieu, ça passe. C'est ce qu'on doit faire, non? quand ce n'est pas de Dieu. Mais les dangers viennent. Lorsqu'on est devenu grand docteur, on commence à filtrer la parole de Dieu. Donc, en fait, je vais bien quand même vous puissiez comprendre. Quand la parole sort, on filtre. Quand c'est de Dieu, on laisse passer. quand c'est de l'homme, on met des côtés. Alors, ça, quand c'est de l'homme, on met des côtés. Ça, c'est de Dieu. Maintenant, nous prenons la parole de Dieu en fait. Alors, elle sort, elle vient vers toi, mon frère. Vers toi, ma soeur. Tu commences à la filtrer en fait. vous savez pourquoi? À cause des doctrines et des enseignements que nous avons reçus. Les faux enseignements des fausses doctrines sont encore des filtres en fait contre la parole des dieux. On dit dans la parole des dieux, par exemple, je donne un exemple tout simple. Quiconque croit est justifié par la foi et qu'il est sauvé. C'est vrai? Ce que l'Écité dit, c'est la parole. Alors, quand ça sort et qu'il est apporté, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple, je suis dans une grande congrégation, je pense cela. Prêtez attention s'il vous plaît, frère et sœur. Pour que vous puissiez voir où vous vous trouvez dans votre âme, effectivement, parce que Dieu veut faire un travail. Quiconque croit en lui, il est justifié par la foi et il est sauvé. Quand la parole sort comme ceci, le filtre sort. C'est-à-dire la parole de Dieu, non? Le filtre sort. Qu'est-ce que c'est ce filtre-là qui va sortir? Est-ce que le prophète a dit ça quelque part? Dans quelle prédication est-ce que le prophète aurait eu à pouvoir parler de ça? Vous me suivez? premier filtre. Je ne vois pas encore très bien qu'est-ce que... Et en plus, je crois bien que si la chose elle est dite comme cela, les prophètes, nous savons que c'est lui qui croit au message du soir du soir. C'est celui-là qui est sauvé. Parce que c'est ça que moi je sais. Vous voyez, frère et sœur? Le filtre qui commence à pouvoir se mettre. Qu'est-ce que ce filtre a fait? Il t'empêche toi mon frère, toi ma sœur, parce que la sémence de Dieu tombe dans ton âme à toi. Tu as cette espèce d'image effectivement de quelque chose comme un gratta billet de messages que tu as mis de certaines manières à travers lesquelles tu as dit beaucoup de choses effectivement et qui sont des parcelles en fait qui filtrent. Tu auras filtré tout cela finalement, vous savez, à force de pouvoir filtrer comme ça, finalement cette parole en question ne va même pas tomber dans ton âme. Tu vas tourner les regards vers quelqu'un qui est là dans les dénominations qui dit les dénominations ne sont pas sauvés. Est-ce que vous suivez ça? Les dénominations ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru au message. ça c'est une croyance qui est répandue par beaucoup. Les filtres d'un homme qui réfléchit les goûts d'un homme ça. Il ne faut pas vous sentir officier en frère et soeur. Mais c'est important. Il ne dira pas le Seigneur je ne savais pas mais c'est la vérité ça. Mais c'est la vérité ça. Je suis récertain de cela. Et moi si j'entends cela comme la Bible l'a dit je me retourne même dans le message un jour on a posé la question au frère ça ça choque toujours quand j'ai dit ça frère est-ce que vraiment je suis sauvé puisque j'ai cru le message du temps du soir vous connaissez la réponse du prophète il dit frère non ce n'est pas parce que tu as cru au message du soir que tu es sauvé c'est la vérité non c'est pas vrai il dit que Dieu te bénisse ma béné toi aussi ma soeur mais c'est vrai le prophète a dit ce n'est pas parce que tu as cru au message du soir que tu es sauvé il dit non c'est pas ça il dit pour être sauvé Jean 3 verset 16 cet homme était un prophète de Dieu c'est absolument nécessaire de prêter attention aux choses de Dieu parce que la parole de Dieu est une séance il faut la laisser pénéter en plus profond de ton homme enlever tous les filtres effectivement et filtrer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu quand c'est de Dieu ça passe quand ce n'est pas de Dieu on laisse de côté la parole alors quand il parlait comme ça votre vie c'est cela quand tu lis votre vie à vous est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra vous paraîtra aussi vous paraître aussi alors quand il parlait il m'a dit ainsi donc il est très bien nous avons dit encore avec vous ainsi donc prêtez attention à cela mon frère et ma soeur il est ainsi donc comme des élus de Dieu ah joie à Dieu maintenant il nous montre effectivement qui sont ces personnes auxquelles il s'adresse effectivement il n'est pas des soi-disant croyants ou des semi-croyants effectivement sinon c'était le fils de Dieu et quand on parle du fils et fille de Dieu c'est qu'ils sont nés de Dieu vous le voyez non que Dieu vous bénisse il dit il est venu chez les siens la parole d'être n'est-ce pas il est siens avec beaucoup de figres effectivement ils n'ont pas reçu pour avoir beaucoup raisonné Moïse Moïse avait dit Moïse avait dit il était ton il était ton que vous le sachiez d'où il vient c'est pendant il m'a gué il dit nous sommes ici de Moïse il dit mais oh la la depuis que nous entendons que la Bible dit que Dieu ne juge pas les pécheurs vous avez cela non Jean-Sabit c'est donc cet homme comme les saints et que nous le montrent il avait réalisé quelque chose dans sa vie avec cet homme de Galilée comme nous le disons ici c'est donc comme des élus de Dieu nous réalisons que quelque chose s'est passé vraiment en nous et que nous sommes morts avec lui identifiés avec lui et bien nous nous sommes devenus fils de Dieu comme la Bible l'a dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point avec eux mais à tous ceux qui l'ont reçu vous y voyez à ceux-là qui croient en son nom parce qu'il fallait vraiment être des dieux pour croire que c'est Jésus là frère pour l'amour de Dieu ouvrez bien vos oreilles et vos yeux il fallait vraiment être des dieux pour croire que c'est Jésus là était vraiment le Messie vous savez ce qu'on a dit de lui regardez très bien ces gens-là qui le regardaient Jean chapitre 6 je pense je pense que c'est mal je crois j'ai dit que je vais vous prendre un peu plus de temps aujourd'hui Jean chapitre 6 verset 41 les juifs murmuraient à son sujet Jean 6 j'attends que vous arrivez je sais qu'à remplir ça va pas 811 les juifs murmuraient à son sujet pourquoi parce qu'il avait dit je suis le pain qui est descendu du ciel vous suivez on regardait cet homme-là qui était là il dit mais je suis le pain qui est descendu du ciel écoutez bien et il disait et il disait n'est-ce pas là Jésus qui ça le fils de Joseph celui dont nous connaissons qui le père et la mère comment donc dit-il je suis descendu du ciel il est devenu fou c'est vrai il observe il dit mais mais c'est parce qu'il dit son nom c'est appelé Jésus celui qui sauvera son peuple de péché c'est vrai non c'est comme ça que l'on j'avais ils l'ont répété ils disaient mais n'est-ce pas là Jésus fils de Joseph et donc Marie et sa mère on connait son père et sa mère comment peut-il nous dire qu'il descendu du ciel alors il est divin quelque part vraiment vraiment quand il a parlé puis il a regardé les autres il dit puis ils tous sont partis en fait ils sont détalés et puis il s'est tourné vers les disciples et dit pourquoi vous ne partez pas vous aussi la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres elles ont pointé sur vous savez pourquoi est-ce que les ténèbres elles ont pointé sur Jean chapitre 2 supportez-moi un peu ce matin un tout petit peu puis vous partirez chez vous allez bien je crois que Jean chapitre 2 chapitre 3 je pense c'est cela oui Jean chapitre 3 verset 19 et ces jugements c'est que la lumière étant venue dans le monde vous vous souvenez encore d'un Jean chapitre 3 non cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde éclair du temps n'est-ce pas elle était dans le monde le monde a été fait et le monde elle n'a pas reconnu n'est-ce pas vrai elle est venue chez les siens et puis bon un peu plus loin là-bas verset 5 et c'est justement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu elle est bien à prier dans le ténèbre dans le ténèbre on n'a pas voulu de la lumière vous suivez cela et puis ils continuent en disant mais à tous ceux-là qui l'ont reçu pourquoi l'ont-ils reçu les autres ne l'ont pas reçu ils n'ont pas voulu le recevoir n'est-ce pas vrai ils ont préféré rester dans le ténèbre vous comprenez cela la quête nous montre effectivement ici à ceux-là qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu vous suivez cela lesquels sont ni ni de la chair ni du sang de l'homme ni de la volonté de la chair mais de la volonté de Dieu lui-même et ils sont donc fils et filles de Dieu ils ont accepté cela puisqu'ils ont accepté cela alors là maintenant ils ont eu cette expérience maintenant la nouvelle naissance ils sont nés de nouveau vous comprenez cela ils sont nés de nouveau alors je veux que vous comprenez c'est pour ça que j'ai dit de prêter bien l'attention ainsi comme des élus de Dieu vous remarquez très bien alors ils sont nés de nouveau mon frère et ma soeur pour que toi tu expérimes la nouvelle naissance il faut avoir été en Dieu auparavant Amen 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 Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre toutes ces choses elles nous sont nécessaires pour que nous comprenions l'oeuvre de la grâce la puissance et la parole de Dieu comment la parole opère dans un homme et l'autorité qu'a la parole sur qui sur chaque fils et chaque fille de Dieu la domination que doit avoir de Dieu tout puissant sur ses propres enfants alors il dit comme ainsi donc comme des élus de Dieu regardez très bien frères et soeurs pour le ciel nous revenons ainsi donc comme des élus de Dieu regardez comment il voit dans l'écriture cet homme il dit saint vous suivez ? il dit comme des élus de Dieu saint mon frère et ma soeur un élu c'est quelqu'un que Dieu a connu et qu'il a choisi l'élection votre attention s'il vous plaît c'est le choix de Dieu dont est-ce que Dieu vous a choisi parce que pour que Dieu vous ait choisi il faut d'abord qu'il vous ait connu au parable c'est la vérité non ? on doit choisir quelque chose pour que Dieu fasse son choix sur toi mon frère sur toi ma soeur votre attention ce matin s'il vous plaît il faut d'abord que Dieu vous ait connu c'est sûr ça c'est cela frère et soeur que vous devez vous savoir effectivement qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu que Dieu ne fait pas des choses comme j'ai toujours dit et j'ai toujours répété Dieu ne manquera jamais de vos adorateurs tu ne pourras jamais mendier d'âme c'est sûr vous direz je ne vais pas le prier non Dieu aura toujours quelqu'un pour le prier je ne l'ai pas fait ceci Dieu aura toujours quelqu'un pour le faire c'est parce qu'il est Dieu avant que tout ceci soit déployé il avait vu ça toi mon frère toi ma soeur il t'avait connu c'est pourquoi l'élection est quelque soit des particuliers il est important qu'il y ait une grâce extraordinaire dans les scènes d'Écriture éphésiens au chapitre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Alléluia Frères que Dieu nous donne du temps qui nous accorde la grâce je le sublime et c'est vrai frère vous voyez et que vous devez maintenant comprendre frère pourquoi un fils de Dieu une fille de Dieu s'il était un ténal idolatique Dieu doit nous amener mais ce n'est pas possible non il ne peut pas devenir de notre frère Dieu doit le faire sortir de là et le ramener parce qu'il observait très bien où nous étions en fait pour que l'élection puisse avoir lieu pour nous la Bible l'a dit il nous a bénis de toutes sortes il dit qui nous a bénis toutes sortes de bénitions spirituelles dans le lieu céleste en Christ ça c'est quand ça regardez très bien c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu nous aide ça c'est quand ça est-ce que c'est quand vous avez cru est-ce que c'est quand vous êtes venu au message est-ce que c'est quand vous avez cru que le message c'est la parole de Dieu pour ce temps dans lequel nous nous vivons qu'à ce moment-là que Dieu vous a élu non 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 mon frère et ma soeur ça ce n'est pas ce que la Bible enseigne est-ce que c'est quand vous avez écrit Seigneur j'ai d'accès comme mon sommet partenaire qu'est-ce que moi j'ai été élu non 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 la Bible dit ici elle est très bien au verset 4 il dit en lui Dieu nous a élus quand avant la fondation du monde Amen Amen Oh c'est merveilleux Amen Ah ça doit faire monter à nous ces cris de joie de reconnaissance avant même que le monde soit Dieu t'avait élu c'est ainsi que nous devons comprendre alors nous devons comprendre maintenant le pourquoi du message c'est pourquoi l'Ile-Dolatine n'a jamais été dédiée Amen le message ne peut pas vous conduire à William Branham Amen le message ne peut pas vous conduire à adorer William Branham vous savez je me souviens d'une soeur et c'est soeur Sarah vous le savez très bien elle dormait elle pensait à William Branham elle marchait elle vivait avec William Branham elle priait William Branham quand toi mon frère toi ma soeur tu as William Branham tous les jours dans ta bouche à toi il y a quelque chose qui ne va pas avec toi Amen c'est le bon William Branham que tu as été élu ni à Léonard il fait ses chambres Amen il n'y a pas un prophète ou un américain on peut placer sa confiance Amen beaucoup de gens ne comprennent pas le frère il est contre les frères les sœurs il y a quelqu'un qui a un esprit mauvais qui amène les hommes à l'île dans la vie et ça ça n'a jamais été dénieux Amen Faire que Dieu nous accorde la grâce on peut s'asseoir jusqu'à 16h aujourd'hui frère c'est absolument nécessaire Amen Nous devons connaître Dieu nous devons connaître la parole de Dieu et savoir pourquoi nous devons croire nous la parole pourquoi nous devons marcher comme les saints avec Dieu pourquoi ces choses s'est passées en nous Regardez très bien ces chiffres lorsque Dieu a fait son choix des toits mon frère des toits ma soeur c'est comme je disais tout à l'heure ce n'est pas au moment où vous avez cru ce message ou même au moment où vous avez dit Seigneur je t'accède comme on se met personnelle non c'est avant la fondation du monde que Dieu vous a élus c'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Dieu vient vous chercher tu peux avoir un voisin qui est assis là il entend la même parole la même prédication ton âme à toi brûle de joie mais lui il est insensible pourquoi parce que c'est toi que Dieu vit dans le monde vous avez beaucoup d'amis frère qui étaient aussi bons plus bons que vous et moi oh que Dieu soit bien quand Dieu est venu chercher il n'a pas pris mais il a pris toi tu ne pourrais pas mourir dans le péché mon frère parce qu'il est avant la fondation du monde Dieu t'avait élu choisi mis en part oh précieux sauvage raccorde-nous la grâce frères et sœurs ce n'est pas un jeu mais c'est une grâce extraordinaire et comme l'écriture le montre effectivement en fin la fondation du monde Dieu t'as vu toi il t'a élu au gloire à Dieu et comme il t'a élu mon frère et ma soeur lorsqu'il t'a regardé maintenant après ce choix il t'a prédestiné prédestiné à quoi regardez frère la Bible nous dit Romain au chapitre 8 Romain 8 verset 28 regardez ceci nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux-là qui sont appelés c'est le son des saints gloire à Dieu vous n'êtes pas en dehors du programme des dieux mon frère non quand Dieu a vu l'Odyssée il t'a vu il t'a placé dans l'alcool et ce dieu-là nous allons d'arrêter de ce dieu-là il t'a donné les armes nécessaires pour sortir vainqueur de cette affaire frère mon frère et ma soeur c'est pour toi que le message a été envoyé le message ne fait pas de toi l'époux non le message te montre que toi tu es l'épouse ah oui c'est pas le prophète a dit non Dieu a dit amen mais là vous comprenez oui le prophète le prophète le prophète le prophète le prophète le prophète